Nous allons voir maintenant comment entrer une table de valeur ou un tableau dans un écran de Desmos. Il y a plusieurs possibilités. D'abord, on peut choisir l'option « Graphique » et ainsi y insérer une table de valeur en cliquant sur « Modifier le graphique ». Par exemple, si j'ai déjà une table de valeur qui est présente comme ça, bien sûr, on peut aller modifier tous les paramètres. Vous pouvez retourner voir la vidéo sur les tables de valeur dans la calculatrice graphique. À ce moment-là, quand on l'ajoute de cette façon-là, au niveau de l'aperçu de l'élève, il voit seulement la représentation graphique de cette table de valeur. Pour pouvoir afficher le tableau, on vient cliquer sur les trois petits points qui sont ici et on sélectionne l'option « Calculatrice graphique ». Au niveau de l'aperçu, l'élève voit les deux éléments, c'est-à-dire la table de valeur ainsi que sa représentation graphique et il peut venir ici modifier les éléments à l'intérieur de ce tableau. Donc, quand on choisit l'option « Graphique », si on veut faire apparaître la table de valeur, c'est important de choisir « Calculatrice graphique ». Pour ce qui est de graphique et esquisse, on voit seulement la représentation graphique. L'autre option, si on veut seulement rendre visible le tableau ou la table de valeur, à ce moment-là, on va aller choisir l'option « Tableau » dans nos outils. Je vais supprimer celui-là ici. Donc, je choisis l'option « Tableau » et comme on peut le voir, là, vraiment, c'est uniquement le tableau qui est présent. Encore une fois, beaucoup d'options sont possibles. Donc, on peut inscrire nos titres en haut, tout comme on pourrait les inscrire à gauche seulement. Ou bien, on peut aussi, pour faire un tableau à double entrée, cliquer en haut et à gauche. À ce moment-là, on peut écrire nos titres à l'horizontale et à la verticale. C'est possible aussi de verrouiller les cellules qui sont remplies pour ne pas que les élèves puissent modifier leurs valeurs. Puis, on peut aussi permettre aux élèves d'ajouter des colonnes. Donc, par exemple, je vais revenir avec seulement des titres en haut. On peut écrire ici des titres, soit avec du texte, soit avec, bien sûr, des caractères mathématiques aussi. Par exemple, si je mets X ici, F de X ici, je pourrais ajouter, vous voyez, on a une petite flèche ici qui est accessible. On peut insérer des colonnes à gauche ou des colonnes à droite. Donc, si j'en insère une à droite, je pourrais ici ajouter, par exemple, G de X. Je pourrais intégrer des valeurs déjà dans mon tableau. Et là, on voit qu'elles sont verrouillées pour l'élève parce que c'est l'option qui a été cochée ici. Donc, si on veut, au contraire, les rendre accessibles aux élèves, on enlève le crochet. Alors, au niveau de l'aperçu ici, on voit que l'élève peut venir travailler à l'intérieur de la table de valeurs. Il a même accès à l'éditeur calculatrice, même ici au niveau des valeurs de X. Ici, par contre, ce n'est pas accessible pour lui. Maintenant, si on verrouille, alors, comme ça, si on verrouille, par exemple, je pourrais aussi mettre une valeur ici. Ça va verrouiller uniquement celle-là. Donc, au niveau de l'aperçu, ici, tout ce qui est en gris, finalement, est verrouillé, tandis que tout ce qui est en blanc est accessible à l'élève. Bien sûr, on pourra ajouter d'autres composantes à notre écran, une image, une note, une question, etc. Donc, la table de valeurs ou le tableau peut s'intégrer à toutes sortes de questions. Merci. Merci. Merci.